... Nous voici au deuxième siècle de la chrétienne. Nous sommes encore à une époque où le christianisme n'a pas défini son iconographie, ses symboles, ni même son mythe. Ceci représente une sorte de monde souterrain, c'est-à-dire cette zone obscure où les initiés entraient en contact avec les divinités. C'est la lumière qui pénètre les ténèbres, la quête du chemin qui mène dans l'au-delà. Les portes de l'immortalité passaient par la mort. Si bien que les initiés venaient ici dans l'obscurité totale, probablement sans torches ni lampes, s'imprégnaient de l'atmosphère du lieu. Ils approchaient ainsi, croyaient-ils, du stade où l'on passe de vie à trépas pour renaître ensuite. Les gens qui venaient ici étaient des premiers chrétiens, mais ils faisaient le lien entre les cultes des mystères de l'Égypte ancienne et la religion gnostique. On voit Anubis, on voit des premiers chrétiens accomplir les rites de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le christianisme nous semble très divers. Il y a les baptistes, les orthodoxes, les calvinistes, les catholiques romains, une très grande variété de chrétiens. Mais au premier siècle, cette diversité était sans doute encore plus grande. Étant donné que les Écritures du Nouveau Testament n'étaient pas fixées par des canons précis, les chrétiens du monde entier ne pouvaient s'accorder sur telle ou telle croyance, et il n'y avait pas de structure précise. Ce qui me frappe, parce que c'est fascinant, c'est que les gens d'alors qu'on qualifie de premiers chrétiens étaient beaucoup plus divers que ne le sont les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons que les disciples de Jésus lisaient, écrivaient et respectaient de très nombreux évangiles, ainsi que d'autres écrits de nature différente, des lettres, des épîtres, des hymnes, etc. Quand les chrétiens d'aujourd'hui considèrent les tout débuts de la foi, c'est avec une sorte de nostalgie. Ils la voient comme une époque où la parole de Jésus et de ses apôtres sonnait encore juste, où la foi était limpide et son contenu sans équivoque. Mais les documents qu'on a récemment découverts jettent une lumière différente sur ses débuts. Si la chrétienté d'aujourd'hui adore Jésus en tant que seul et unique fils de Dieu, qui est mort pour racheter nos péchés, il semble que les premiers disciples de Jésus aient eu une foi sensiblement différente. Les chrétiens judaïques ne font jamais mention de la valeur salvatrice du sacrifice du Christ sur la croix. Ils croyaient en Jésus comme en un éclaireur éclairé, un illuminateur. Il n'y a ni immaculée conception, ni résurrection, ni croix. Il n'y a que la parole de Jésus, qui est l'incarnation de la sagesse divine. Jésus de Nazareth, un homme ou un mythe. Ceux qui lui ont emboîté le pas ne semblaient pas se souvenir de lui comme du seul et unique fils de Dieu. Ils ont péri dans l'Holocauste qui a suivi le soulèvement des Juifs contre Rome. Les évangiles font-ils de Jésus un portrait précis ? Ils ont été rédigés deux ou trois générations après le Christ dans des cités de la Méditerranée, à une époque où une autre image émergeait, celle de Jésus, fils de Dieu. Pourtant, une mémoire différente avait subsisté. Nous voici au Moyen-Âge, dans le sud de la France. Durant une brève période, des gens animés d'une foi différente résistent aux chrétiens. L'Église les considère comme des hérétiques, pire que des démons. Pendant des dizaines d'années, la fureur de l'Église s'abattra sur ces chrétiens gnostiques. Les armées de croisés décimeront la population. On inventera l'Inquisition pour brûler ces cathares, comme ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont purifiés, les parfaits. Bien des siècles plus tard, les gens se souviennent des cathares et visitent les lieux où ils ont souffert. Les cathares n'étaient pas les prédécesseurs de la réforme. Ce n'étaient pas des hérétiques vis-à-vis de la religion catholique. Leur foi était complètement différente et remontait au temps des tout premiers chrétiens et même au-delà. À une époque où les gens voyaient ce monde comme un monde d'ombre, quand ils tournaient le dos à la réalité, au monde vrai. L'homme, ligoté, incapable de se retourner, est persuadé que les ombres qu'il voit sur les parois de la caverne sont la réalité. Ces ombres projetées par le monde réel et divin qui se trouvent derrière lui. C'est ainsi que le philosophe grec Platon décrit l'homme. Les initiés des anciennes religions du mystère croyaient pouvoir se défaire des liens qui les tenaient prisonniers et trouver la gnose, la connaissance du cœur, le savoir secret qui transforme l'homme et lui donne la conscience du monde spirituel, du vrai monde. On les appelle les gnostiques. Certains savants affirment qu'on retrouve cette même quête chez les tout premiers chrétiens avant même que les évangiles ne soient écrits. Dans les discours de Paul qui parlent de trouver le Christ en nous-mêmes et dans d'autres documents anciens découverts il y a 60 ans à Nag Hammadi en Égypte. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que les manuscrits de la Mère Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi par deux paysans égyptiens a complètement bouleversé notre vision des premiers chrétiens. Nous avons 52 manuscrits nouveaux qui nous parlent d'eux. Ils proviennent sans doute d'un monastère chrétien établi en Égypte. Ces manuscrits ont été enterrés pour éviter qu'on ne les brûle lors d'un autodafé aux alentours du IVe siècle. Il nous livre une véritable mine de renseignements et je m'étonne que les chrétiens ne se soient pas précipités pour lire l'évangile de Thomas et tous ces merveilleux écrits qu'on a découverts. Voilà qui en dit long sur la mainmise de l'église de Rome qui méprisent ces documents et qui les jugent hérétiques et dangereux. Évidemment qu'ils le sont. Ils sont hérétiques et dangereux du point de vue de l'église traditionnelle parce qu'ils remettent complètement en question le dogme de l'église classique. Ils nous décrivent toute une variété ils nous décrivent toute une variété de moyens par lesquels les gens croyaient pouvoir assurer leur salut par la contemplation, par la propagation de l'étincelle divine qui se trouve en chacun de nous. On peut communiquer avec Dieu en le cherchant en soi, dans son âme, par une recherche individuelle du divin, sans l'aide de prêtres ni d'évêques. Voilà qui paraît séduisant. Le gnosticisme est extrêmement séduisant. Particulièrement, je trouve, pour les mentalités modernes parce qu'il propose une religion à l'individu et non un dogme imposé par l'église. Mais je crois que son heure a sonné. À beaucoup d'égards, je crois que c'est ce que les hommes ont toujours recherché, désiré, trouver et définir la divinité par eux-mêmes. Mais je simplifie à l'extrême parce que c'est extraordinairement compliqué. C'est un peu comme si on se trouvait dans un bain de mousse avec des milliers de bulles de savon dans les yeux. C'est à la fois aveuglant, déroutant et purificateur. Tout est déjà là dans la religion égyptienne qui dit que l'homme, après la mort, devient Osiris et s'intègre à la divinité. L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux. C'est le schéma récurrent de tous les mystères de l'Antiquité. Celui d'Isis, de Mithra, d'Adonis et d'autres. Le principe fondamental du gnosticisme, c'est que chacun de nous naît avec en lui une étincelle divine et que le devoir du croyant consiste à trouver cette étincelle et à l'activer pour entrer en contact avec Dieu en regardant en lui-même. La gnose. Gnose signifie connaissance de soi. Qu'est-ce que la connaissance de soi ? L'extase ? Une sorte de psychanalyse ? De quoi s'agit-il ? Il est très difficile d'expliquer ce qu'est la connaissance de soi et la façon de l'acquérir. Ce n'est pas comme la psychanalyse une exploration intellectuelle de la psyché. Ce n'est pas l'extase. C'est une contemplation paisible et solitaire de ce qu'on est, parfois avec l'aide d'un maître. C'est se demander comment Dieu nous a créés, à quoi il ressemble. C'est une exploration à la fois apaisée et individuelle de soi-même. Je crois que le principe fondamental qui sous-tend le gnosticisme et le mysticisme, c'est qu'on est trop fixé sur une certaine vision de la vie et sur notre identité. Or, le simple fait de descendre dans ce genre de lieu bouleverse totalement votre mentalité habituelle. Vous vous trouvez face à face avec ce qui est sans doute le plus grand mystère, la mort, l'idée que vous cesserez d'exister sous une forme physique. Et cela bouscule vos pensées et vous place directement devant l'absolu mystère, celui de l'origine de toute chose, celui de notre identité et de notre nature, celui de l'existence. Mais pourquoi chercher cela dans l'obscurité et dans ces dédales ? Parce que ce lieu favorise l'expérience mystique. Il y a l'attrait de l'obscurité et de la lumière, des bougies, des phénomènes d'écho. Tout cela concourt à vous mettre dans un état mystique. Aristote a dit à propos des mystères « Vous n'allez pas dans ces lieux pour apprendre quelque chose mais pour faire une expérience. Considérer cela uniquement comme une démarche intellectuelle, c'est faire fausse route. Il s'agit d'une expérience beaucoup plus riche. » Les anciens avaient compris qu'on peut être très savant sans se connaître soi-même. Une fois qu'on a appris quelque chose, on apprend beaucoup de choses et cela se complique très vite. Les anciens cherchaient à quitter la multiplicité des choses et la connaissance de beaucoup de choses pour parvenir à la connaissance d'une seule chose, l'unicité de toute chose. Durant près de 2000 ans, l'agnose a été persécutée. Tout ce qu'on sait d'elle, ce sont les imprécations que lançaient contre elle les pères de l'Église. Mais la découverte faite à Nag Hammadi en 1945 changera pour toujours notre vision des origines du christianisme. Les deux hommes qui ont trouvé les manuscrits les ont d'abord jetés, puis ils sont tombés dans les mains de trafiquants. Certains ont été brûlés, mais pour finir, ils ont été récupérés par la science. Remercions Gilles Quispel qui est tombé sur le plus important quelque part en Europe et qui l'a apporté à son ami le grand psychologue Carl Jung. Je me suis rendu en Égypte, au Caire. Et dans cette pièce, j'ai négocié avec le directeur de cette institution et je me suis aperçu qu'on ne pourrait pas faire sortir ces manuscrits à moins que le codex de Jung ne soit rendu au musée copte du Caire. À présent, les manuscrits prennent la poussière dans une petite pièce du musée du Caire. On ne les consulte qu'une fois tous les dix ans, en présence d'un fonctionnaire du musée, de la police, de la police secrète et d'un juge. Quispel, lui, est très bien accueilli. Tous les manuscrits de Nagamadi ont été publiés quand il a restitué à l'Égypte le plus précieux d'entre eux, l'Évangile de Thomas qui rapporte les paroles de Jésus. L'Évangile commence ainsi. Voici les paroles que Jésus a prononcées de son vivant et que Didim Judas Thomas a rapportées. Le même Didim Judas Thomas ajoute « Quiconque trouvera le sens de ces mots jamais ne connaîtra la mort. » Qui était Didim Thomas ? Didim Judas, qui veut dire Judas le jumeau, était l'un des frères de Jésus. Par la suite, la tradition de l'Église a fait de Thomas l'apôtre qui ne voulait pas croire que Jésus ait ressuscité en chair et en os avec ses stigmates. C'est Thomas le sceptique dont on sait à présent qu'il était le plus fidèle disciple de son maître. celui qui comprenait le mieux son frère à en croire l'Évangile de Thomas, oui. Il est généralement admis qu'il n'est pas le frère jumeau de Jésus au sens littéral, mais qu'un homme ou une femme lise cet Évangile, il ou elle finira par comprendre qu'il ou quel est le jumeau ou la jumelle de Jésus. de Jésus. Ça se dit que vous êtes mon frère et j'ai un ami compagnon, vous n'avez pas de laajunque. 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 l'un qui sait lui. Qui ne connaît pas lui, Je crois que Thomas veut nous faire comprendre symboliquement que celui qui veut voir Jésus en vient à se considérer comme le jumeau de Jésus, celui qui est créé comme lui, à l'image de Dieu. Que dit l'évangile de Thomas ? L'évangile de Thomas est un recueil qui annonce une révélation. Ce qu'il dit révéler, c'est ce qu'aucune oreille ne peut entendre. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de nous-mêmes. C'est nous que nous ne pouvons ni voir ni entendre. Notre essence, notre conscience. Et je crois que c'est crucial si l'on veut comprendre le but recherché par le christianisme ou le paganisme. Il s'agit d'un voyage vers la découverte de soi-même. C'est la grande injonction que le dieu Apollon lance aux païens à l'oracle de Delphes. « Connais-toi toi-même ». Même chose chez les chrétiens. Ce qu'ils cherchent, c'est cette part de nous qui ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas de recevoir quelque chose qui nous manque, mais de découvrir que nous sommes d'ores et déjà immortels. Parce que notre essence n'est pas corporelle. Si vous découvrez qui vous êtes vraiment, vous découvrez Dieu, vous découvrez le divin. Vous découvrez Dieu en vous. Vous avez l'apparence d'un corps, mais vous êtes conscience. Et cette conscience est témoin de la naissance, de la mort. Elle les éprouve même plusieurs fois, parce que tous les gnostiques, y compris les gnostiques chrétiens, croyaient à la réincarnation. L'éveil succède au sommeil. Vous étiez dans un cycle qui vous a conféré différents corps, mais vous n'avez jamais été ce corps. Vous étiez la conscience, le témoin. Si bien que n'étant jamais né, vous ne pouvez jamais mourir. Toutes les choses sont l'expression d'une seule. Si bien que tous les êtres humains sont des images, ou des éidolones. Ce sont des images d'un seul daemon, ou esprit. Une réflexion du divin ? Non, pas une réflexion du divin, mais le divin devenu conscient de lui-même. Pour désigner le Père, ils utilisent l'expression d'éblouissante obscurité. Peut-on imaginer une lumière qui ne se reflète sur rien ? Ce sont les ténèbres. Donc la lumière par elle-même est obscurité. D'où l'expression éblouissante obscurité. Pure potentialité, rien que de la lumière, rien que de la conscience, sans rien dont elle puisse avoir conscience. Quand se crée quelque chose dont on peut avoir conscience, quand la lumière trouve quelque chose à réfléchir, l'univers commence à exister. Cette conscience divine unique s'exprime dans tous les êtres conscients. Donc nous sommes tous des images, des éidolones, d'une conscience unique qui est l'univers, qui est le tout, qui est Dieu. Le mythe chrétien tel qu'il nous est donné insiste bien sur l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Nous ne sommes que des mortels. L'évangile de Thomas nous livre un message très différent. Il parle de Jésus comme du fils de Dieu et de tous les autres humains comme des enfants de Dieu, qui n'en sont peut-être pas conscients parce qu'ils n'ont pas conscience d'avoir été créés à l'image de Dieu, la lumière divine qui est apparue avant même que Dieu ne crée l'univers quand Dieu a dit « Que la lumière soit ». L'humanité a été créée à l'image de cette lumière et dans l'évangile de Thomas, Jésus s'exprime en tant que voie de lumière. « Je suis le tout, toutes choses viennent de moi, toutes choses me parviennent. Fendez un morceau de bois, et j'y suis. Soulevez ce roc et vous m'y trouverez. » Pourquoi la phrase de l'évangile de Thomas « Regarde sous n'importe quelle pierre et tu me trouveras » est-elle si dangereuse pour l'Église ? Parce que c'est une conception panthéiste qui implique que la divinité est partout et dans tout. Le triomphe de la religion chrétienne amène ce qu'on peut attendre de la création d'une Église. Pour accéder à Dieu, il faut passer par l'évêque. Si on veut bâtir une Église, il faut dire « Non, le salut n'est possible que grâce à cette Église et uniquement grâce à elle et au représentant de Dieu sur Terre, qui est le Pape. Il n'y a pas d'autre voie possible. » Pour les gnostiques, notre salut est une affaire personnelle qui dépend de chacun de nous. Voilà la révélation de la gnose. L'essence de l'homme étant par nature immortelle, il est donc inutile de mériter cette immortalité en étant bien sage, en obéissant aux règles. C'est pourquoi les gnostiques ont un côté très anarchiste, libres penseurs, libertins. Peu leur importent les dogmes. Et bien sûr, dans leurs histoires, leur grand héros, c'est Jésus. Il est dépeint comme un libertin qui fréquente les prostituées et les gens de mauvaise réputation. Il enfreint les règles. Il n'observe pas le Shabbat. Il s'en prend sans relâche aux autorités religieuses et ne leur laisse aucun répit. C'est le prototype du gnostique et ceux qui ont suivi l'antimité. Pour eux, il ne s'agit pas d'obéir à des règles, mais de découvrir qui ils sont, découvrir leur nature véritable. Chez Thomas, le message est plus important que le messager. Car le message vient d'un temps antérieur à l'écriture des évangiles canoniques. Comme chez un autre homme longtemps considéré comme un des fondateurs de la foi, mais qu'on commence à considérer sous un jour différent, Paul. Paul est un gnostique. Il parle de Christ qui est en lui. Il parle de l'immortalité dans l'enseignement du mystère, parce que Paul précède l'histoire officielle. On s'est totalement mépris sur le personnage de Paul dans l'histoire. À son époque, il n'y a pas de scission entre gnosticisme et littéralisme, parce que ce dernier n'a pas encore pris d'ampleur. Le Jésus des Écritures n'existe pas encore. Une ou deux générations plus tard, les évangiles racontent la vie de Jésus en détail. Le messager devient plus important que le message. Et Jésus finit par devenir fils de Dieu au sens littéral. Mais avant cela, Paul, malgré des ajouts tardifs et des adaptations, parle de Jésus comme d'un mystère, d'une métaphore, d'une voie intérieure. Sous-titrage ST' 501